Aujourd'hui nous allons parler des deux nouveaux casques, le WSA2 et le WSA2 XL, ainsi que les autres casques compatibles avec le Deus 2 que propose XP. Le casque a une grande importance en détection, il permet d'entendre facilement toutes les cibles, même les plus petites et profondes. Bien évidemment, sans casque vous entendrez la plupart des cibles, mais vous aurez beaucoup plus de mal à vous concentrer et à localiser de petits sons. Faisons un test pour montrer l'importance du casque sur une petite cible profonde. Je commence sans casque, avec le volume au maximum du haut-parleur de la télécommande. J'enregistre le son uniquement avec ce micro. Lorsque je balaie la cible, on entend un petit son, très discret, qui caractérise une cible profonde en limite de détection, ou alors de très petite taille. Je vais maintenant faire quelques pas en arrière, et passer sur la cible comme on pourrait le faire en situation réelle. Comme vous pouvez le constater, sans casque, on peut très facilement louper cette cible. Maintenant, essayons avec le casque. Avec le volume de mon casque bien réglé, le son est beaucoup plus présent, et j'ai beaucoup moins de chances de louper la cible. Au passage, un petit conseil, si un jour vous oubliez votre casque, augmentez la réponse audio. Ce genre de petits sons sonneront beaucoup plus fort, et vous aurez beaucoup moins de chances de le louper. En contrepartie, vous amplifierez également les faux signaux, et vous ne pourrez pas évaluer la profondeur ou la taille de la cible. Il est donc évidemment préférable d'utiliser un casque. Faisons un autre test, cette fois-ci sur un gros ferreux profond. Celui-ci sonne assez bien. Pour reconnaître ce genre de ferreux, il y a une technique qui consiste à reculer le disque en limite de cible. On entend alors un léger son grave et très diffus. Essayons sans casque. Essayons maintenant avec le casque. On entend beaucoup mieux le son grave. Le fait d'utiliser un casque améliore donc l'analyse des gros ferreux, mais pas uniquement, car beaucoup de cibles indésirables ont une signature spécifique. Et souvent, ces nuances sont très subtiles et peuvent être entendues uniquement avec un casque. Lorsqu'on désactive le haut-parleur, le casque permet aussi plus de discrétion, et donc de limiter le dérangement sur la plage ou en parc, et de participer à la bonne image de notre loisir. Le choix du type de casque a également son importance. Nous allons voir par la suite que XP propose une gamme complète de casques, qui permet à tous les utilisateurs de trouver le plus adapté à sa pratique. Il est très important d'utiliser un casque dédié à la détection, avec une bande passante sonore qui permet une bonne restitution. Et c'est le cas de tous les casques XP. Ils sont tous optimisés pour la détection, et en plus, entièrement fabriqués en France. Ce n'est pas le cas de tous les casques. XP propose des casques avec de nombreux avantages. Ils ont bien évidemment tous la possibilité d'être réglables en volume, et vous pouvez tous les adapter à votre audition, grâce à l'équaliseur du Deus 2. Lorsqu'ils sont appairés à une télécommande, ils peuvent s'éteindre, ou s'allumer seuls, sans aucune action de votre part. C'est un petit détail, mais très pratique à l'utilisation. Un autre point extrêmement important, c'est la faible latence des casques sans fil XP. Le système de liaison sans fil permet une latence de 4 millisecondes, contre 40 à 100 millisecondes, pour des casques Bluetooth traditionnels. Cela permet d'être extrêmement précis sur la localisation des cibles. XP propose 5 casques. Il y a donc des casques pour tous les goûts, et toutes les utilisations. Sans oublier que les casques sans fil et le BH01 sont garantis 5 ans. On peut classer les casques en 4 familles. Les casques ouverts et sans fil, comme le WS6 ou le WSA2. Les casques sans fil fermés, comme le WSA2XL. Le casque à conduction osseuse, le BH01. Et les casques filaires, comme le FX03. Commençons avec les casques sans fil ouverts. Ils nous permettent d'entendre ce qui nous entoure, et donc de profiter des bruits de la nature, ou encore de pouvoir discuter lorsqu'on détecte à plusieurs. Ils sont légers et ne tiennent pas chaud l'été. De par cette légèreté, ils sont également très confortables, à condition de les positionner correctement, avec l'arceau sur la nuque. Le casque a donc un arceau pliable, qui le rend très compact et facile à transporter et à ranger. Il ne dérange pas le port des lunettes, ça peut être très important pour certains. Les casques WSA2 et WS6 ont une oreillette qui se déclipse. Ce qui permet d'utiliser la capsule du WS6 sur la canne, et d'avoir un visuel sur l'indice de conductivité. Ou encore de brancher un casque filaire sur le WSA2 avec l'adaptateur. Tous les casques sans fil peuvent s'éteindre manuellement, avec un appui simultané sur la touche moins et plus. Regardons plus en détail le WS6. La particularité du WS6, c'est qu'il peut piloter le DEUS2. Il permet d'avoir accès à presque tous les réglages, et à l'affichage de conductivité, grâce à son large écran LCD. Vous pouvez donc, si vous le souhaitez, utiliser uniquement le WS6 pour contrôler votre disque FMF. Vous aurez alors la configuration la plus légère, mais tout aussi performante qu'avec la télécommande. Il est possible d'appairer au WS6 jusqu'à 10 disques, un casque et le ping-pointer MI6. Il peut également être mis à jour sans la télécommande. Vous pouvez donc profiter des nouveautés et des améliorations, même si vous possédez uniquement le casque. Il peut résister à la pluie et il est très léger, il pèse seulement 82 grammes. Sa batterie lithium lui donne une autonomie de 15 heures, et se recharge en seulement 3 heures. Toutes ces caractéristiques ont un coût, et c'est donc le casque le plus cher. Mais n'oubliez pas qu'il peut piloter le DEUS2 à lui seul. Utiliser seul, le WS6 conviendra parfaitement aux utilisateurs qui souhaitent un détecteur léger, seulement 750 grammes. Il peut aussi être utilisé en master, avec la capsule sur la canne, pour avoir un visuel sur l'indice de conductivité et un accès rapide à tous les réglages. Vous pourrez alors lui joindre un WSA2, un deuxième WS6 ou un casque filaire. Le WS6 peut également être utilisé avec la télécommande. Il deviendra alors esclave, et seulement le réglage de volume sera disponible. Le tout nouveau WSA2 a pour seule différence qu'il ne peut pas piloter le détecteur. Il doit donc être utilisé soit avec le WS6 en master, soit avec la télécommande. Vous avez donc un seul réglage sur le casque, celui du volume. Après le clignotement rapide d'allumage, le casque indique son niveau de batterie, avec de 1 à 3 longs flashs successifs. 3 flashs correspondent à un niveau de batterie de 100%, 2 flashs 60% et un flash 30%. Les casques WSA2 se chargent avec un câble USB. Ils ont une charge rapide d'environ 2 heures. Lorsque les casques WSA2 ne sont pas connectés à un élément maître, ils s'éteignent automatiquement au bout de 5 minutes. Ou 5 heures s'ils sont connectés, et qu'aucune manipulation n'est effectuée sur le clavier de la télécommande ou du WS6. C'est le casque sans fil XP et compatible avec le Deus 2 le plus léger. Il fait seulement 72 grammes, et c'est également le moins cher. Il vous permettra donc d'avoir un casque de très grande qualité, avec un son fiable et précis, et tout ça à moindre coût. Il conviendra donc parfaitement aux utilisateurs qui souhaitent avoir l'affichage de l'indice et les réglages à portée de main sur la télécommande ou le WS6. Le tout avec un retour audio parfait sur un casque léger. Passons maintenant aux casques fermés. Le gros avantage de ces types de casques est de nous couper des sons extérieurs. On peut donc beaucoup plus facilement se concentrer sur les sons du détecteur. Ce casque est génial pour les milieux brillants, comme la plage, les abords des routes fréquentées, dans les feuilles en forêt, ou encore lors d'intempéries. J'adore utiliser ce casque pour la recherche de cibles profondes. Il permet vraiment d'isoler les moindres signaux, sans être distrait par les brises extérieures. Le deuxième gros point fort de ce type de casque est bien évidemment le confort. Ce casque intégral est certes un peu plus lourd que les casques ouverts, mais plus confortable de par son molletonnage. Il est aussi très utile l'automne et l'hiver, car il vous recouvre complètement les oreilles et donc les protège du froid. Pour l'instant, le seul casque fermé compatible avec le DEUS 2 est le WSA2 XL. Tout comme le WSA2, il ne contrôle pas le détecteur. Seul le réglage du volume est disponible sur celui-ci. Il faudra donc forcément piloter l'appareil, soit avec le WS6, soit avec la télécommande. Le WSA2 XL est étanche à 1 mètre. Il sera donc parfait pour l'utilisation au bord de l'eau. Une fois replié, il prend très peu de place et peut facilement être rangé. Il est réglable et donc adaptable à toutes les morphologies. Malgré qu'il soit imposant, il reste très léger pour un casque fermé. Il fait 250 grammes. Ce casque ravira les utilisateurs qui cherchent le confort ou encore qui détectent sur des terrains bruyants ou lors d'intempéries. On passe maintenant à une famille de casques assez spécifique, le casque à conduction osseuse. XP a créé le premier casque à conduction osseuse conçu pour la détection de métaux. Il se positionne devant les oreilles sur l'os de la pommette et transmet le son à l'oreille interne directement par le biais de vibrations. Il ne sollicite pas vos tympans, vos oreilles sont donc totalement libres. Le casque à conduction osseuse a deux gros avantages. Le premier, c'est qu'il peut être utilisé sous l'eau. Les casques étanches ordinaires nous donnent une audition dégradée sous l'eau, car nos oreilles se remplissent d'eau. Avec la conduction osseuse, on obtient un son parfait. Il peut également être utilisé avec des bouchons d'oreille adaptés à la plongée. Son utilisation est également intéressante sur Terre, pour conserver une audition parfaite de votre environnement. Ou une fois de plus avec des bouchons d'oreille pour se couper d'un environnement bruyant, tout en conservant un casque totalement ouvert. Le deuxième avantage est qu'il permet à certains malentendants d'entendre les sons, ou alors de sentir les vibrations en fonction du type d'altération du système auditif. Il est très important de bien positionner le casque à conduction osseuse sur les pommettes, à l'avant des oreilles, et non pas sur celle-ci. Dans quel cas, à haut volume, il pourrait endommager votre audition. Le casque à conduction osseuse XP s'appelle le BH01. Il est étang jusqu'à 20 mètres de profondeur. C'est un casque filaire qui peut uniquement être utilisé avec la télécommande. Ce casque est livré avec un petit gabarit, qui doit être utilisé lors du rangement de celui-ci. Il permet de conserver la bonne forme du BH01, pour qu'il plaque bien sur vos pommettes, et ainsi permette une bonne transmission du son. Le BH01 est donc particulièrement adapté aux plongeurs, ou encore aux personnes malentendantes. Passons à la dernière famille de casques, les casques filaires. Évidemment, le gros avantage du casque filaire est son prix, il est très accessible. C'est donc le casque le moins cher de toute la gamme XP, compatible avec le Deus 2, grâce à un petit accessoire. C'est également le casque le plus léger, il est donc très confortable. Le fil peut être dérangeant dans certains cas, par exemple lorsqu'il est relié directement au détecteur. Mais le Deus 2 est sans fil, donc rien ne vous empêche de porter la télécommande, ou la capsule du WS6 ou du WSA2, directement sur vous. Vous pourrez donc, grâce à l'adaptateur, brancher votre casque filaire, et ne pas être pénalisé par le fil de celui-ci. Le dernier casque filaire XP est le FX-03. Il remplace les anciens modèles FX-01 et FX-02. Il a la même forme que les casques sans fil ouverts, avec un poids réduit. Ce casque a une très bonne qualité audio, digne de ses grands fers sans fil. Il peut être utilisé sur n'importe quel détecteur, car il possède une prise jack 3.5. Il possède également un réglage de volume directement sur le fil. Le casque FX-03 conviendra parfaitement aux utilisateurs qui veulent le casque le plus léger possible, avec un prix très abordable. Nous avons fait le tour de tous les casques compatibles avec le DEUS 2. Regardons maintenant les différents accessoires. Le premier est le support de canne. Il permet de clipser la capsule du WS6 directement sur la canne du DEUS. Il vous permettra d'avoir un visuel sur les différentes informations, comme l'indice de conductivité, la force de minéralisation, ou encore le graphique ferreux-non-ferreux. Vous aurez également tous les réglages directement sous la main. Le second accessoire est le bracelet XP. Il permet comme le précédent de clipser la capsule WS6 et de la porter au poignet. Les deux accessoires suivants sont des adaptateurs jack 3.5. Le premier se clipse directement derrière la capsule d'un des deux casques ouverts sans fil. Il vous permettra de brancher le casque filaire de votre choix. Le second permet lui aussi de brancher un casque filaire, mais cette fois sur la télécommande. Pour conclure, voici un petit graphique des différentes combinaisons possibles. On commence avec le WS6 Master. Il peut être utilisé seul en casque pour avoir le détecteur le plus léger, mais sans affichage. On peut également lui joindre un autre casque, comme par exemple un second WS6, qui permettra en cas de besoin de piloter deux détecteurs différents. On peut aussi utiliser le WSA2 pour avoir un affichage et un casque sans fil à prix réduit. Le WSA2 XL est également une bonne option pour les utilisateurs qui souhaitent profiter des avantages d'un casque fermé. Et enfin, avec l'adaptateur, vous pouvez utiliser un casque filaire. C'est bien évidemment le casque le moins cher. La télécommande peut également être utilisée avec tous les casques vus précédemment, mais aussi avec le BH01, parfait pour une utilisation sous l'eau ou pour les utilisateurs souffrant de déficience auditive. Cette vidéo se termine. Si elle vous a plu, likez et parlez de votre casque préféré en commentaire. Abonnez-vous et bonne détection à tous.